Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti pour moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Opérateur Rémi On va dire au niveau de la configuration Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti pour moi Sous-titrage Société Radio-Canada et voir un petit peu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, merci pour ce petit peu Sous-titrage Société Radio-Canada 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 super loin, je ne sais pas comment tu es d'altitude là, mais on en a un très bon spot, surtout en plus avec la config que tu es là, c'est juste, c'est perfect, voilà, 113 remis, je ne m'attarde pas avant qu'il arrive notre zozo, bonne continuation et au plaisir, ciao, bye bye, ok, ciao, et bien là où je suis, je domine toute la région, voilà, je vois je ne sais pas combien de kilomètres aux alentours, et c'est juste au-dessus de chez moi, pour ainsi dire, voilà, c'est ça, ok, je vais me balader un petit peu à droite à gauche, là, comme ça, paf, et puis je vois aussi pas sécurité, et puis voilà, ok, merci pour ce petit passage, à plus, tu veux en profiter pour aller lutter dans la chandelle, il braille tout ça, là, sur 275, allez, je coupe, ciao, bye bye, bon, tu sais, moi, dès que tu es se provoque, c'est pas mon truc, hein, c'est pas mon truc, parce que c'est pour chercher à envenimer encore encore plus, pour moi, la radio, c'est pas ça, avant, la radio, pour moi, c'est s'amuser, c'est le respect, c'est ceci, c'est cela, c'est faire quelque chose sans se prendre au sérieux, tout en étant, tout en étant respectueux, voilà, je crois que j'ai tout dit, là, on dit, on sent comme ça, quoi, donc c'est pour ça que, ben, tout à l'heure, j'ai dit tchao, et puis, voilà, je suis monté, hein, voilà pourquoi. Bien sûr, t'as trouvé les mots justes, enfin, ce sont les mots justes, et j'en pense pas moins, il faudrait, bon, on va pas s'éterniser, pardon, sur le sujet, on pourrait en écrire un livre, et puis, donc, je pense quand même, depuis, de toute façon, tu connais mon point de vue aussi, mais c'est bien de le rappeler de temps en temps, voilà, chie, bon, ça fait proprement que j'ai dit que je m'en vise, toutefois, si c'est la bonne, je te laisse tranquille, et à l'histoire, bien sûr, bye-bye. Ok, bye-bye. Ok, bye-bye. Ok, bye-bye. C'est parti ! ... 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis à moins de 50% de la puissance réelle. C'est bien suffisant puisque tu m'entends. Tu m'as demandé pour ce que j'ai pensé de l'Incom 2. C'est un bon poste. C'est un très bon poste. J'en suis content. Il a une bonne réception. Le filtrage est correct. Puisqu'avec, il a aussi le HECUT. La navigation en fréquence est comme je le voulais aussi. C'est-à-dire égale à, comme si tu naviguais sur un décamétrique, avec l'avantage d'avoir en même temps l'affichage des canaux et l'affichage de la fréquence. Alors, si je dois faire une comparaison avec le précédent poste, avec lequel j'ai un petit souci actuellement, mais bon, il sera réparé l'année prochaine. Pour le moment, je ne peux pas. Donc, si je dois comparer avec le CRT 7900, eh bien, pour moi, c'est du kiff-kiff-bourico. Que ce soit qualité réception, qualité filtrage, qualité émission, pour moi, les deux sont pareils. C'est exactement... Donc, après, c'est à chacun de voir suivant ses préférences. Bon, le Lincoln 2 a des fonctions en plus. Quelques réglages qui sont plus faciles d'accès. Maintenant, le menu n'est peut-être pas aussi clair que sur le CRT 7900. Je prends comme exemple le CRT 7900, parce que, bon, c'est celui que j'avais là, que j'avais juste avant. Et au niveau puissance, on peut dire qu'ils sont pareils. Voilà, c'est à croire, à se demander si ce n'est pas la même cartographie. Je suis trois coups. Donc, après, c'est à chacun de voir. À mon avis, après, c'est une question de goût, quoi. CRT 7900, président Lincoln 2. Certains disent que le Lincoln 2 est plus solide. Bon, ben... Hop, là, j'ai un petit décrochage. Ah oui, je crois que... Oui, il va falloir que je vois ça aussi. Je crois qu'il y a un anti-bavard dessus. Il va falloir que j'aux yeux de ça. Voilà. Je ne sais pas s'il est enclenché. Je n'ai pas encore attrapé le bouquin pour garder le menu. Donc, il va falloir que je jette ça. Après, oui, c'est une question de préférence, perso. Certains, je me suis rendu compte que le Lincoln 2 avait ses fans. Donc, ben, pourquoi pas. Mais, perso, je n'en mettra pas un plus en avant que l'autre entre le 7900 et le Lincoln 2. Je les mets vraiment tous les deux au même niveau. Juste une différence au niveau des fonctions. Et puis, voilà, quoi. Ok, tu m'as dit que tu n'es pas à sécurité. Les bots se sentent très à toi. Je vais faire un retour de suite sur Fredo. Pour voir si lui, il a eu ta copie. Ou, ben, sinon, tant pis, ce n'est pas grave. Il a entendu de toute façon ton QTH par mon intermédiaire. Donc, il n'y a pas de problème. Ok, retour Fredo. Oui, merci, Rémi, du retour. Fredo qui reprend. Ben, je l'ai entendu, mais vraiment, sans la fin, il y a eu un petit coup de famille, là, qui a fait que j'ai entendu deux, trois mots, mais pas plus, voilà. Alors, de mon côté, on va dire, en gros, négatif. Alors, pareil, je ne sais pas si lui, il m'entend non plus. Je n'en ai aucune idée. Mais, non, non, mais je voulais être où vous entendez. Moi, je n'entends pas, donc, ce n'est pas évident. Donc, après, tu as tout dit, Rémi, voilà. Tu as tout dit, c'est ce que je voulais vraiment te poser comme question. Donc, il est passé avant moi. Et donc, tu as tout dit, c'est ce que je voulais entendre, voilà. Après, aussi, il y a un truc que je n'ai pas entendu. Pour le Lecom 2, c'est le... Il est plus petit, voilà. Donc, ça peut être un petit plus. Voilà, c'est peut-être un point positif, l'encombrement. Et après, bon, mais dans le temps, forcément, est-ce qu'il va chauffer, et se dégrader ou prendre des coups de chauds comme le 7900, par exemple ? Aucune idée de ça, c'est le temps de le dire. Voilà, je ne fais pas plus long pour retourner le micro à la deuxième station, là, que tu entendais, Rémi. Je te laisse pour prendre le micro et régler ça, parce que je ne l'entends pas. Retour, Rémi. Ok, merci pour le retour, Fredo. Eh bien, tu vois, je viens de toucher, là, le radiateur, vu que j'avais gardé pas mal de micro avant ça. Ouais, je pense que là, tout à l'heure, j'ai dû avoir un petit coup d'anti-bavard. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faudra que je jette ça aussi, quoi. Ah oui, petit truc, vu que j'ai un micro préampli dessus, j'ai dû rajouter un filtre, un filtre ferrite, sur le cordon du micro. Chose que je n'avais pas eu besoin de faire, par contre, sur le 7900. Alors, tu vois, c'est le petit détail qui pourrait... Là où il y a une petite différence entre les deux. Voilà. Ok, retour de micro sur... Ah ben, c'est vrai, j'ai bouffé son prénom. Qui est sur les Pyrénées, sur les Hauts-de-Pyrénées. Didier. Il y a un autre cas où il y a un corps vallé, en 14 heures, il y a un 0,65. Oui, et j'ai copié. Alors, je suis déchetsé, je suis déchetsé, je suis déchetsé, je suis déchetsé, je suis déchetsé. C'est un peu plus fort que moi, avec une radio qui est pas possible, mais de voir avec le mot de l'avion, je suis déchetsé. Parce que je suis déchetsé, je suis déchetsé, je suis déchetsé. Je ne sais pas, je vais pouvoir aller en faire avec une matière échecée. et donc c'est ce que c'est facile à aller voir ce genre de marche sur les déchets de l'île, il y a maintenant un peu moins qu'il n'y a pas un peu plus que ça, depuis qu'à 12h il a une telle qu'elle est faute, mais il n'y a pas de plus d'amis, voilà, il faut dire qu'à l'arrivée, même le général de ce qu'il s'est passé, il y a un peu plus fort que toi, il y a un peu plus fort, avec une radio de plus grave, donc très concrète tous les deux fois, donc il n'y a pas de bonnes informations, Je suis en revenu sur une Econ 2, je te demandais ça parce que moi, je décisais jamais, c'est un Econ 1 et un Massive, un Econ 5X, donc j'utilise dans le camion actuellement. Et franchement, on va vous acheter le camion, donc, autant que je vais voir, maintenant, un VX, un K-TRAP. Un VX, un K-TRAP est dans le Valet-Turon, un petit format avec Econ 2, et je sais qu'il y a le C-TRAP aussi, 2900, mais je suis un peu moins intéressé, voilà. Je sais que lui aussi se met dans le Valet-Turon, au format ISO, comme ils l'appellent, mais le Econ est un peu plus cher, mais c'est très vital, voilà. Pour moi, c'est très vital, et je pense que le C-TRAP est un peu plus cher, voilà. Donc, je ne sais pas ce sera à l'avenir, ce sera le prochain pour le 1.3. Après, qu'est-ce que je peux dire ? Donc, pour le GTH, après, je vous laisse pour le GTH, si vous voulez regarder la carte, il y a à peu près la suivante, je ne sais pas, je ne sais pas combien de... On va dire, moi, il y a environ 4 ans, moi, on a appris quelque chose, je ne sais pas exactement, mais pour l'information, je suis au nord de la couronne. Alors, je suis 10 km, je suis le C-TRAP, le 354, à 5 km, et de 30 km, le Hertz à 2 km. Voilà, donc, je suis tout à fait dans le nord-ouest, le nord-ouest de ce qu'il est venu, dans la vallée de la couronne, la vallée de la couronne. Une autre publication, ce qui n'est pas la couronne, nous puissons avoir un plan plus important ici aussi, c'est-à-dire un이라는 petit dans la couronne brille, C-40 km-30, par exemple Nike, Nike, Alpha, Alpha, Uniforme, Uniforme, Bravo, Bravo, Honda, Honda, Uniforme, Uniforme, inspection, Odeo,чивop, Golf, Golf, Uniforme, Uniforme, Eco, Eco et Inctinfo et Inctinfo están inils, sono outils à Orcoreune.. Si vous le regardez sur la carte, ça vous situe toujours à peu près à la distance. Moi, je ne sais pas souvent, mais là, c'est des rares, j'ai cru tout le 33. Oui, c'est une antenne verticale, en fait, c'est une antenne verticale. Bien, c'est toujours en train que j'ai descendu, puisque je ne reviens pas souvent, et c'est pas au DTH, et d'autres, on vous dit qu'il y a un truc. Rémi, excuse-moi, je te dérange, d'un nouveau dérangé, je passe sans clarté, à la prochaine, bye bye. Ok, la vallée de la Gour, il est. D'accord, ça marche, c'est plus... Ouais, j'ai pas vu l'heure, les YL commencent à me machiner, là, il faut que j'allez au lit. Ok, la vallée de la Gour, pour l'OM. Ok, bonne nuit. Je pense, moi, à la prochaine, je voulais continuer, avec le 33, pour les écouteurs, on a dit qu'il y a l'écoute pour le final, après. Ok, ben, Fredo, on a bien de passer, là, en QRT, il s'est fait taper sur les doigts par son YL, par son XYL. Ah, je suis trois coups. Bon, et puis moi, là, je vois, à la 11h15, Bon, là, je suis à un petit kilomètre, là, de QIRA. Donc, je vais passer au QRT, le temps de rentrer. Je vais... J'ai bricolé un petit peu, là, chez moi, là, sur l'ordinateur, de ça, là, j'ai plusieurs trucs à faire et tout, de ça. Ok, ça marche, et plus, montage vidéo, ainsi de suite. Donc, là, puis, il faut que je me décale, de toute façon, cette nuit, car je vais attaquer tout le week-end après en nuit. Voilà. Ok, ça marche. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Vu que la Propag est tombée, là, on est vraiment en direct, là. Comme quoi, là, c'est du grand local. C'est vrai que, là, ce QTH, là où je suis, là, ce soir, ça fait longtemps que je n'étais pas venu là. Il faut dire que, de temps en temps, avec les vignes et tout, les vendanges, patins, couffins, ainsi de suite, il y a bien souvent, là, des camions, là, qui viennent se garer, là, avec les gens qui dorment dedans, avec leur chien, et constamment à liberté. Donc, là, j'évite de venir là, parce que ça te saute après la voiture et tout, c'est moyen. Donc, là, je vais un petit peu laisser tomber le QTH. Là, je reviens ce soir, je vois que là, ça passe toujours aussi bien. Donc, là, c'est nickel, c'est génial. Ok, je vais te laisser, merci beaucoup, là, pour ce QSO. Donc, les BOT 73, BOT 144, et, ben, à la prochaine, sur Internet. Bon, ok, j'ai été très bien, mais que t'as été appris, et ça, c'est bien, donc, on a de rester beaucoup à l'étendre, je suis plus là. Bien, il n'y a pas de souci, ok ? Écoute, c'est ça, le BOT 44, on est en vacances jusqu'à lundi, là, je rentre sur Toulouse, dimanche soir. Bon, on prend le boulot sur la route, donc, peut-être qu'on aura le cas bien, mais je serai côté, je vais, je fais tout, sur Bordeaux, là. Je t'ouvre le poste à l'aimé toute la journée, je vais au moins une fois par semaine, sur Bordeaux, faire l'hôpital Pélagrin, je ouvre tout ce qui est oxygène, avec des pétos et des cliniques, donc, je fais tout, les grands sud-ouest, régions aquitaine, et oxytanine, voilà. 77 ans, Rémi, merci d'avoir répondu, j'ai de suite reconnu ta module, puisque j'ai écouté des audios, des vidéos sur Facebook, ta modulation, et j'ai reconnu de suite. Alors, tu vois, je ne m'excite pas du tout pouvoir t'écouter un jour depuis ici, parce que je te dis, le Bordeaux, c'est difficile, c'est difficile, ça me vient de vivre, et donc, pour te dire, donc, oui, c'est un peu une semaine, alors, quand ils se sont finis, les gens s'attentent, ils sont au boulot, il y a plus de mois que le week-end, bon, mais c'est vrai qu'on est, oui, mais je dis des collègues, puisque je connais vraiment le soir, en disant, oui, tu vois, je suis un matin, je suis un peu dépoussouillé, ok, avec 73, à toi, Rémi, et contacte à avoir invité, je te copie à lire sur Internet, en plus, j'ai terminé, 73. Ok, merci, les bonnes 73 à toi, et à la prochaine en Queso, et, ah oui, non, tu es en vacances en ce moment, et bien, bonnes vacances, amuse-toi bien, merci beaucoup, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada